Oui, c'est facile de tomber amoureux. Ce qui est difficile, c'est pas de tomber en amour, c'est de s'en relever. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je t'aime. Sparto? Je passe la main à 8h30 précise. Une date historique. Tu passes la main? Ah oui, c'est vrai. Une chance que t'es là. C'est pas ce que tu disais hier soir. Excuse-moi, c'était à cause du maudit Baker. Le poste qu'il m'offre m'intéresse pas tellement. Ah non? J'en parle depuis des mois. T'es même allé passer des tests à Chicago. Ah oui, je le sais. Ils ont décidé de partager les responsabilités. Oh, je vais y réfléchir. Viens donc avec moi, en Floride. C'est à 5h, ta réception avec tes gros clients? Oui. Ma béchique? Pour moi, tout ce qui compte, c'est qui y soit. D'une des parties d'exiger le respect d'une ou de plusieurs obligations stipulées au présente ne peut être interprétée comme une rénonciation tacite au respect des obligations de la Convention par la partie défaillante. En quoi des fois, les parties ont signé à Montréal, etc., etc. Voilà. Pas de questions? T'es clair. J'ai tout compris. Ah bien, si Christian a tout compris, on a certainement tout compris. Qui signe le premier? Isabelle. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Toi, Colette? Non, 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 non. Par l'ordre d'importance. Oh! Non, 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 non. Monsieur Duval, dès que vous aurez signé, les assurances Duval vont devenir Duval et associés. Pas de regret? Pas de rien à penser? Pourquoi j'en aurais? Dans quelques semaines, c'est pas un stylo que je vais tenir dans mes mains, mais c'est un bâton de gueule. Dérangez-vous pas, Monsieur Duval. Les assurances Duval et associés, bonjour. Ron! T'es revenu? Oh, bouge pas, je vais changer de téléphone. Excusez-moi. C'est ça. Rémi Duval. Rémi Duval. Rémi Duval. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est cool. Clean, papa, clean. Comme la police montée. N'offre-toi pas le poil des jambes. Salut. C'est mon vieux. Il s'en va à Ottawa pour une conférence. Il n'est jamais là. Et quand il part, il s'imagine que je passe mon temps sur la tour. Il ne viendra pas coucher? Non. Je peux dormir ici, si tu veux. Oh, wow! Ça, c'est le fun. Tu n'es pas supposée d'aller coucher à Saint-Anne de la Pérade à soir? Peanuts. Qu'est-ce que tu vas lui dire à tes morons? Que je couche chez ma mère? Elle passe à Saint-Anne, ta mère. Elle est adoptive. Ma bio est à Montréal. Tu en as deux? Oui. C'est cool. Mais ça. Pas de suite. Toi, quand tu as quelque chose dans la tête... Je ne l'ai pas dans le cul. As-tu des présos? Bien, euh... On va en chercher avant que la femme assise ferme. Elle est ouverte jusqu'à nevers. Elle est ouverte jusqu'à nevers que la femme assise ferme. C'est bon. 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 Alors, l'autre jour, je rencontre un client. Sa femme va venir se voler sa carte de crédit. T'as des assurances, ce que je lui dis. Je ne m'aime pas. Je dis que tu préviennes ta banque au plus sacré. Jamais de la vie qu'il me dit, je suis sûr que le voleur dépensera jamais autant qu'il. Ha! 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 As-tu entendu ça? Oui. C'est pas sexiste, à peu près. J'espère qu'en ta qualité de présidente, que tu vas dresser ton personnel. Oui, madame, les choses vont changer lesquelles. Or, mais le harcèlement, c'est nous autres. Ah! Savez-vous qu'en Russie, la population a augmenté sans bon sens depuis que Boris Seltine est au pouvoir? Oui! Mais oui! Il y a tellement de fûr partout que l'attente aux cliniques pour avortements Prends au moins 10 à 11 mois. Wow, le sac a pas de pied. T'entends, on dirait que tout va mal. Mes gens sont à vides de couper la queue à leurs chiens pour les nourrir. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à manger dans ces pays-là. C'est pas grave, ils mettent 20 des patates avec. Francine? Francine? Oui? Est-ce que vous avez vu Christian? Je pense que c'était là tout à l'heure, avec la poca. Isabelle, Isabelle, viens que je te présente. Madame la Présidente, Isabelle, Michel. Ah, c'est Madame la Présidente! Vendors sérieusement! D'après moi, ça va aller encore plus mal avant que ça s'améliore. D'or! D'or! Non, non, non! Misty Fowler's available, and she's very happy to sing at the Philadelphia Opera House. Of course, I would love to hire your wife, Elena, to design a set so they put it down. Yeah, yeah, they can travel to Philadelphia anytime. Hmm, next week would be fine. Yeah, of course. D'ici cinq ans, on peut tripler notre chiffre d'affaires. Ciel d'Afrique! On va travailler jour et nuit? On peut engager plus de personnel? J'espère! J'espère! Tchim! C'est-tu le plus beau coup que j'ai réussi depuis que je suis dans les assurances? Empêcher ton père de vendre à gagner! Mieux que ça! Aller te chercher! Tu m'emmènes t'a oublié Bernie. Ça devait être un bon boss. J'ai jamais pensé à lui comme un patron. Toi, c'est pareil. Je suis vraiment content qu'on soit ceci. Merci. C'est comme ça! C'est comme ça! Donnez-moi, c'est à vous! Christian? Non. J'espère que vous allez revenir nous voir. Ah, merci beaucoup! Bonne plaisir! Bonne soir, monsieur! Ça nous a fait plaisir! Ça m'a fait plaisir de vous revoir! Bonne chance, monsieur! Merci! Merci d'être venu venu! Merci beaucoup! Vous remontez pour finir ça? Oui, oui. On vous attend. Ah! Je pensais qu'il ne partirait jamais! Avec un gros client, on ne peut pas le mettre à la porte. Bonne journée, venu! Rémi Duval! Je pense que t'as assez bu. Moi, j'ai rien pris! Si j'avais vu au temps de Perrier que t'as bu du vin, je serais noyé! Ben, tout de suite que je fais un fou de moi! Au contraire! Moi, quand je vous ai vu ce soir avec vos clients, j'ai compris pourquoi vous aviez si bien réussi à la fin. Tiens, tiens, tiens! Écoute, ta femme! Laissez le bureau à Christian seulement! J'aurais été inquiet! Merci! Merci bien! Mais avec toi, il est entre bonnes mains! Avec moi et Colette! Deux hommes et une femme pour me remplacer! Non, deux femmes! Deux femmes et un homme pour me remplacer! C'est pas rien! Si on allait se coucher, monsieur Duval! Pourquoi on va pas boire un nightcap? Oui, à la maison! Je vais vous reconduire! Oui! Je vais conduire! Non, écoutez! Ce soir, Duval et Associé vous prennent en charge, monsieur Duval, et c'est le directeur général lui-même qui va vous reconduire! Allez, viens, viens! Ah! Quand je pense que j'ai passé la moitié de ma vie ici! Et un tiers à la maison! Ah, voyons! Arrive! Oui! Oups! Bonsoir! Il y en a qui partent sans dire au revoir, il y en a d'autres qui disent au revoir sans jamais repartir! Bonsoir! Bonsoir! Arrive pas! Oui, oui! Bonsoir! 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 Oh! Bye! Eh, Francine a raison, hein! On oublie souvent que la moitié de la vie d'un homme, c'est son travail et ses collègues. Ça doit être pour ça que les hommes, dans le temps, ils appelaient leurs femmes leur moitié. Tu dis ça parce que tu nous as surpris en train de s'embrasser Christian et moi? Non, je le dis parce que je le pense. C'était strictement amical. On est en train de se dire à quel point on était heureux d'être associés. Tous les trois. OK. Bon. Siarge, c'est pas dans l'Ukraine que j'étais servi de même. Ils n'ont même pas d'orange là-bas. Qu'est-ce que tu mangeais le matin? La même chose que le midi, mais dans l'ordre inverse. Oui? Le matin, deux saucisses de brinti avec une grosse montagne de pétates pilées. Et le midi, une montagne de pétates pilées avec deux saucisses. Pas de cornflakes, pas de toast, pas d'oeufs. Ça ne pourra pas durer. Il va y avoir une autre révolution. Démocratie, mon oeil, c'est que c'est... Moi, en deux mois, je n'ai pas mangé un seul steak. Du chiot pis du gros lard aux oignons. That's it, that's all. Je vais te dire que tu t'ennuies des Big Mac pis des Mac Cracket. Hé! Le KGB a dû m'entendre. Ha! 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 Ma voisine, à manque de café, deux fois par semaine. Monsieur Tardif? Soi-même. Il n'est rien arrivé à Lisa, au moins. Vous devriez le savoir. Moi? Entrez. Restez pas sous le pas de la porte. Il faut pas qu'on joue avec le tribunal, mademoiselle Barbeau. C'est très grave. Je veux voir Lisa. Mais elle n'est pas ici. Je vous le jure. Oh, ben là, ça va mal en sacrier. Venez vous asseoir. Oui, parce qu'il va falloir tirer ça au clair. Voulez-vous un café? Une tasse, ça sera pas de refus. Pas de sucre, paillant. Oui, je vous l'apporte tout de suite. Puis? C'est Monsieur Tardif. Lisa est encore disparue. Siange que t'es pas dans ma peau. Y'a rien à faire avec ce fille-là. C'est une délinquante. Dis pas ça, Ron. Quand on est gaspillé pis on a juste 17 ans, c'est pas de sa faute. Elle, elle serait parfaite. C'était pas si maman. C'est méchant, la saccharine. Je la prends pas pour le goût. C'est pour... Bonne diabète. Ah, vous le savez? Oui, vous en avez parlé à Colette la dernière fois que vous êtes venue. C'est drôle, je m'en souviens pas. Je me pique pas, par exemple. Pas encore. Non, ça aussi, vous en avez parlé. Ah. On est bien porté à parler de ces maladies, hein? Quand on est malade, évidemment. Vous, vous êtes bien portante? Oui, oui. Vous étiez pas un peu plus... un peu plus corpulente, par exemple? Oui, j'ai maigri, mais je suis pas malade. M. Tardif, si vous me disiez ce qui est arrivé à Lisa... C'est bien ça qui est le pire. Je le sais pas. La semaine passée, elle pas aller voir la travailleuse sociale. Pis hier non plus, imaginez-vous. Pas de veuille à lire. C'est elle qui vous l'a dit? Non, 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 non. La travailleuse sociale. Mme, Mme Hardy. C'est grave. Le sac à papier. Va falloir qu'elle avertisse le juge. Parce que Lisa est juste en approbation. Est-ce qu'elle a téléphoné à Mlle Hardy, au moins? Pour y compter des menteries, oui. La semaine passée, elle était malade. Pis hier, c'était vous la malade. J'ai pas eu de nouvelles de Lisa depuis deux semaines. Faudrait que vous y téléphoniez, à la travailleuse sociale. Quoi faire? Pour y dire que vous étiez malade. Sinon, le juge, il va casser son approbation. Siarge, vous allez finir par vous mêler dans toutes vos menteries. Bonjour, monsieur. M. Tardif, mon ami Ronald Langlois. Hein? Elle sera pas chez son pianiste. L'eau tremblée? Peut-être, oui. OK. Je vais appeler mon cousin Stéphane. Oh, c'est faux qu'elle retombe dans les griffes de cet animal-là. Salut. Parle pas trop fort, ton père dort encore. Ah, il est malade? La grosse tête, mais ça va lui passer. C'était le jour de la passation des pouvoirs, hier, au bureau. Ah! Viens, j'ai fait du café. OK. J'espère que t'apportes pas de malheur. Juste décrois ça. Quand une fille appelle sa mère à 8h le matin... J'ai une grosse décision à prendre. Très grosse. Des sujets d'Einrich? Tu le sais? Dominique, j'ai pas vraiment de mérite. Depuis que t'es revenue, c'est à peine si on vous a vu une fois ensemble et... Et? Ben, on peut pas dire que c'était l'amour fou. Il est gentil. Il est toujours plein de petites attentions. Oui, oui. C'est important, les petites attentions, mais c'est pas juste ça qui fait que ça dure longtemps. Hum. Grâce à lui, je vais avoir un engagement à l'Opéra de Philadelphie. Ah oui? Un rôle principal dans Cosifantouté. Eh ben, on peut pas dire que c'est l'enthousiasme qui t'étouffe. J'accepterais pas. Non? À mesure que le temps passe, je sens qu'Einrich m'aime de plus en plus, mais moi, il a entrepris des procédures de divorce, je peux pas continuer de lui mentir. Tu lui as fait des promesses? Non. Mais tu lui as pas dit que t'étais pas tellement en amour. Je le suis pas du tout, maman. Je suis bien avec lui, je suis contente qu'il ait été là, mais c'est tout. Veux-tu que je te dise le fond de ma pensée? Je sais ce que tu penses. Bon, dis-le, tout à coup, c'est pas ce que je crois. Je te connais assez, Dominique, pour savoir que t'es pas une fille qui te raconte des histoires. C'est difficile pour une fille d'oublier le premier garçon avec qui elle a fait l'amour. Surtout quand cette fille-là a aimé passionnément comme t'as aimé Francis. Mais un jour, il va bien falloir que tu l'oublies, Dominique. On sait même pas ce qui lui est arrivé. Francis pourrait être aussi bien mort. Il est pas mort. Qu'est-ce que t'en sais? Tu me jures de garder le secret? Tu me jures de garder le secret? Je ferai ce qui est bon pour toi. Je l'ai vu. Francis? Quand? Avant-hier. Il est à Montréal. Hé, ben! C'est un caprice de ma part, Mademoiselle Hardy. Je voulais pas qu'elle parte. Vous comprenez, je la vois juste une fois par semaine. Ben, c'est la dernière fois que ça arrive. Ah, oui, je comprends, Mademoiselle Hardy. Ben, merci beaucoup, là, encore. Hein, merci. Au revoir. Oh, c'est pas moi, ça, raconter des mensonges pareils. J'haïs ça pour mourir. Et puis, elle m'a pas crue. Je le sais, je le sens, j'ai des antennes. Ma femme est pareille. Avec elle, les menteries, c'est rare que ça prend. Je sais que Lisa peut ben être. Votre avis, il a pas téléphoné encore? Non. Les assurances, Duval et Associés, bonjour. Oh, Ron. Oui, bon, d'accord. OK, merci. On se voit ce soir, hein? C'est beau. Bye. Bon, ben, son pianiste a une blonde maintenant. De son âge, pour une fois. On est faites, d'abord? On va retourner à Saint-Paul. Elle va sûrement donner de ses nouvelles. Elle a besoin de la petite gueuse. Tu as très bien compris, Heinrich. Force-moi pas à répéter si déjà c'est difficile comme ça. Mais quoi, c'est fond de doute. Qu'est-ce que je dis? Je sais pas, moi. Je le ferai pas, c'est tout. Oh non. T'as... T'as... T'as n'est plus riche. Je peux très bien respecter l'engagement, mais c'est sûrement mieux que je te doive rien. Mais tu me dois, beaucoup. Je sais, mais ça fera une dette de moi. Tu as pris la mère de moi et maintenant, tu veux que je quitte? En tant que sourire, je te vois. C'est pas simple, Heinrich. Je le réalise bien. C'est pas une saute d'humeur. Je suis pas de mauvais poil. Je t'aime pas assez pour qu'on vive ensemble. C'est tout. Tout est fini. Tout est rendu. Heinrich. Salope! Heinrich! Oh, mon Dieu! Dominique! Dominique, vite! Dominique! Je suis désolé, je ne voulais pas. Non, 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 je ne voulais pas. C'est tout ce que ça te fait de savoir que Francis est vivant? Je sais pas quoi te répondre, Francine. Mais qu'est-ce que t'as bien pu penser pendant presque un an et demi? Qu'il était mort, puis qu'on finirait bien par retrouver son corps. Oh! Ah, mais t'as-tu me tout le frisson? Des fois, je me disais qu'il était vivant, puis qu'il reviendrait. Ces jours-là, c'était réconfortant pour moi. Je comprends. Je me sentais un peu moins mal. Sa fuite, on peut m'appeler ça une fuite maintenant. J'ai toujours eu le sentiment que j'en étais responsable. Mais voyons donc, Marie-Josée. Pour l'énième fois, il était venu me demander de l'argent. Pour l'énième fois, j'ai refusé. J'avais dit non, moi aussi, tu sais. Pour l'énième fois, on s'est engueulés. Il était fou de rage. Je l'ai jamais vu dans un état pareil. Il est venu près de m'étrangler. Je t'écoute parler, là. Puis c'est comme si tu décrivais la vie de quelqu'un d'autre. C'est de l'histoire ancienne, maintenant. Il y a des gens qui sont pas faits pour être heureux. C'est plus fort qu'eux autres, il faut qu'ils gâchent leur meilleur moment, qu'ils mettent la hache dans leur rêve à chaque fois que ça risque de se réaliser. Français, c'est de cette race-là. T'es pas un petit peu comme ça, toi aussi? Non. Avec Augusto, j'avais l'impression d'avoir enfin trouvé un homme avec qui je pourrais faire un grand bout de chemin. En le revoyant en clinique, j'ai eu le sentiment d'avoir 20 ans. Ce que j'éprouvais pour lui dans ce temps-là, c'est remonter d'un seul coup, comme un vide qui se remplit. Je me demande comment tu fais pour te rappeler de tout ça, toi. J'ai toujours eu une bonne mémoire. Mais c'est loin d'être un avantage. Il y a tellement de choses qu'on devrait oublier. Moi, tout reste gravé ici. Es-tu mal parce que Francis est revenu? Non, pas du tout. Je me sens impuissante. Absolument impuissante. Comme mère, c'est bien le pire sentiment qu'on peut s'éprouver. Je te le souhaite pas. 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 Je te dis pas adieu, à Inrichus. Au revoir. On se reverra sûrement. Ta vie, c'est l'opéra, pis moi aussi. Au conservatoire, il y a une vieille dame qui enseignait l'histoire de la musique Il disait toujours, « Chaque fois que vous êtes découragés, dites-vous bien qu'il surviendra une lueur de quelque part. » Quand vous pensez, vous n'allez pas plus, vous allez voir un petit peu. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Herr Brandt. Au revoir. Oui, la chambre de M. Francis Lafleur, s'il vous plaît. Est-ce que je peux laisser un message? Dites-lui de rappeler Dominique Duval. Oui, il y a mon numéro. Merci. Oui, ça va. Quand est-ce qu'elle va avoir 18 ans? Dans trois mois. Mais qu'est-ce que ça va changer? Je vais toujours rester sa mère. Au moins, tu seras plus responsable de ses actes. Oui. Levant la loi, oui, mais pas ici. Vous autres, les femmes, vous êtes bien. Rien que quand ça fait mal, hein? Hey, hey, whoa, run! Slack, un peu. Je suis pas masochiste. Des fois, on pourrait le croire. Les autres, les parents, on est tout coche. Quand un jeune va tout de travers, au lieu de le redresser, on fait mieux qu'il pas. On doit pas être toujours responsable pour tout siarge. Tu te rappelles quand mon plus jeune se met du pâte dans la cour chez nous? Moi, j'ai jamais pris gros de même de drogue. As-tu me dit que c'est à cause de moi qu'il en prenait? Ben, run! Un enfant qui se drogue, c'est parce qu'il lui manque quelque chose. Casse-moi pas les oreilles avec ce genre de sermons-là. Dans mon temps, les parents, à l'école, tout le monde savait qu'il y a de la mauvaise graine. De la graine de bombe. Hey, Lisa, elle est pas comme ça. Ah non? Non. Elle a failli te tuer. Run! Je veux dire, c'est que les gens vont toujours y en avoir pour marcher de travers quoi qu'on fasse. C'est écrit dans le Grand Ligue. Quel Grand Ligue? Le Grand Ligue. Ah, tu crois à ça, toi, le Grand Ligue? Ouais. Ouais, mais seulement quand ça fait ton affaire. Excuse-moi, sexeille. Je disais ça pour ton bien. Mon bien, Ron, il passe par Lisa. Si elle est pas bien, je peux pas être bien. OK, OK. Salut. Oui, papa. Quel est l'objet de ton appel? Tu me demandes d'articuler quand je jappe? J'articule. De toute façon, t'es jamais là. Une journée de plus, une journée de moins. Hey, coudonc, t'as bien le poil raide, là. Je faisais des jokes, c'est tout. Salut. Es-tu là? Je suis parti! Pfff! Débile. Vous devine ce que j'ai là-dedans? Euh... une BM décapotable? Plus de twitt qu'à toi, Marc. Ah, c'est vrai, l'enveloppe est bien trop petite. Hum... Ah oui, je l'ai, une arlée, mais... Pas drôle. Débile. Mon horaire de cégep. Oh! T'as même pas fini ton secondaire. Pinot. Je vais le finir encore du soir au cégep. Super, hein? Wow! C'est-tu que je te trouve pas mal à mon goût, ça? Tu couches ici, t'es encore à soir? Ton père? Il a appelé, il couche à Ottawa. Encore? Wow! Je vais donner un buzz à mes morons. Tu commences à être romantique. Pas autant croque-voisine. Pinot. Lui me fait pas vibrer un poil. C'est pas comme Bibi, hein? Roland? C'est Lisa? Aïe, aïe, aïe. Je peux te parler à toi, là? Pas nécessaire d'aller chercher Blanche. Oh! C'est Lisa? Je suis... Léna, lénaire. Hé, oh! J'entends rien quand tu cries de même. Hardy, je vais m'arranger avec. Je vais... Pinot. En tout cas, je vais partir juste demain. Si t'es pas contente, tout le moins shit! T'y mets en tabarouette aux deux bouts de la ligne? C'est mon adoptive. Elle avait de la broue dans le toupette. Comment ça? Elle est venue chez ma biologique un matin. Et? Elle lui a dit que j'étais pas là, cette affaire. Hé, je suis dans l'arbre pas à peu près. Why? Chut! J'ai une idée. Elle a besoin d'être bonne. Tu devrais aller voir ta mère. Ta biologique. Tu m'en veux donc bien. Je peux quand même pas te sauter d'en face. Ouais. C'est vrai que d'habitude, elle est correcte, mais là... Elle doit être mon terreur. J'aurais pas dû foxer mes séances avec le social. Tu sais que ça donne rien, ce gars-là? J'pense qu'il y a un kick sur moi. Ah ben, tabarouette. Si c'est de la touche, là, je suis hâte. Mange pas tes bas. Je disais ça pour te faire grimper, pis tu grimpes. Elle s'appelle Michèle Le... Pis t'on est des choux? Tu vas voir ta mère, ta biologique, pis tu lui dis que tu as décidé de poursuivre tes études. Elle va tellement être contente qu'elle va oublier tout le reste. Pis là, tu... Je te le dis, les vieux, en autant que t'étudies, ils sont dans la masse. Il va rien d'autre. Elle me croira pas. On dit ton horaire. Qu'est-ce que ça prouve? Je lui ai fait péter pas mal de ballonnes dans la face durant ma vie. Oui, mais là, c'est vrai. C'est pas une balloune. Si tu es avec moi, elle va me croire. Ouais. Ben oui! Quand je vais avoir tous les crédits qui me manquent, trois, quatre mois, six mois ou plus, ils vont me prendre au cégep. N'importe quel cégep. Public, par exemple, parce que les privés faut payer, pis je veux pas te quêter d'argent. Je vais faire ma psycho. Ça va me faire du bien, je vais mieux comprendre la vie. Pis avec la psycho, tu peux rentrer n'importe où. Tu peux même aller à l'université. Mais ça se peut que je décide de chanter. Au moins, je vais avoir un diplôme. Qu'est-ce que t'en penses? Hé! Ah oui, je pourrais aussi prendre des options. Pas les mathématiques, par exemple, parce que je suis pourrie. L'espagnol, peut-être. Les langues pour chanter, c'est pratique. Lise-en, slack la poulie une minute, pis laisse-moi parler. Excuse. C'est parce que là, je suis ben, ben énervée. Oui. T'as pas besoin de le dire. Ben, je trouve que c'est une bonne idée de faire ton cégep. Il paraît qu'il y a la moitié des secondaires cinq qui sont sur l'assistance sociale. Ou, ben, au crochet de le vieux. Est-ce que c'est une décision spontanée que t'as prise, ou... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu viens-tu juste juste du pensée, là? Non, non, non. C'est Michelle, ma travailleuse sociale. C'est elle qui m'en a parlé, puis ensuite j'ai rencontré. Oh, shit. J'ai oublié de te présenter. C'est que c'est! C'est ton Ron. Ta barouette. Ron, j'ai de la visite. Ah ben, siarge. Qu'est-ce que tu fais ici, toi, là? Pis toi, t'es pas supposée être à Ottawa? Ah ben, j'en reviens pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon garçon, siarge. Ah, sac à papier! T'as bien dormi? Hum, hum. C'est pas si le fun qu'avec un garçon, mais... Tu vas-tu me le dire où tu l'as rencontré, Alain? Je te l'ai dit dans le métro. C'est vrai? Hum, hum. Sac à papier que le monde est petit. Tu as parlé comme ça. Hum, hum. Qu'est-ce qui t'a attiré? Ses docks. C'est quoi? Ses bottes, quatorze trous. Ah! Vous êtes quelque chose, vous autres, les jeunes. Mais... Bon, ben, je vais aller préparer le petit déjeuner, pis réveiller nos hommes. OK. Moi, je dors. Il est 8 heures. Quoi? Veux-tu me dire pourquoi t'es venu coucher dans le salon? Non. J'arrivais pas à dormir. Alain ronfle comme une locomotive. Ha, 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 ha! Hum, il y aurait... Ha, 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 ha! Francis! Ha, ha, ha! Ah! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Je veux qu'on se parle. Oh, oh! Dans ce cas-là, va me falloir de quoi valer. Hum, hum. As-tu de la bière? Ouais. Ta soeur te passe ça. Ha, 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 ha! Un momento, señorita. Ha, ha, ha! 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 J'ai pris une grave décision hier. Ah, ouais? Ah, mon sujet? Disons. J'imagine que tu sais pas que j'ai chanté au festival de Bayreuth. Bayreuth? Mm-hmm. Fuck, c'est pas de la merde. T'as chanté du Wagner à Bayreuth. Ouais. Félicitations. Les critiques ont été écœurantes. Ouais. Écœurantes dans le vrai sens du terme. Je me suis fait éreinter. Enfin... Les critiques, moi, ils m'ont toujours fait chier. Enfin, ils me laissaient plutôt indifférente, mais là... Oh! Ah! C'est quoi le rapport avec moi? Je suis tombée comme... Disons que j'ai eu un béguin pour le directeur adjoint du festival. Un Allemand? Ouais. Un Asie. En français, je te parle sérieusement. Excuse. On s'est quittés hier. À cause de moi? Oui et non. Si j'avais pas été là, l'aurait-tu flasher? Pour être franche, oui. Peut-être pas hier, par exemple. Autrement dit, il était déjà strappé sur la chaise, mais... T'as juste mis le courant plus tôt. Oh! Quand t'en parles de même, me semble que c'est encore plus cruel. Ah! Je trouve pas. Quand ta blonde décède de te flasher, plus vite attire la chaîne, lui, essaie. Moi, je me suis expliquée. J'ai pas tiré la chaîne de but en blanc. Bon, c'est une craque. Des fois, j'ai l'impression que tu réalises pas ce que t'as fait, Francis. Pendant ton absence, je suis morte cent fois. Mille fois! Je me suis rongée les sangs jusqu'au cœur. Toutes les suppositions, je les ai faites. Je t'ai vue sauter en bas du pont Jacques-Cartier. Je t'ai vue te flamber la cervelle. Mourir de soif dans le désert. T'écraser à toute allure contre un pilier. Tomber en bas d'un précipice. Te balancer au bout d'une corde. Je t'ai vue marcher sur la coniche d'un gratte-ciel. Sauter en bas d'un avion. À tout moment, je criais ton nom. De toutes mes forces. Juste au cas où tu m'entendrais. Le téléphone sonnait. Je sautais dessus dans l'espoir d'entendre ta voix. Je me réveillais toutes les nuits. Je te cherchais partout. J'avais toujours l'impression de te toucher. Dominique. As-tu touché un Allemand? Oh, Francis! Je peux pas parler de ça, Dominique. Je veux plus rien savoir du passé. Pourquoi t'es revenue? Je sais pas. Même pas pour moi. J'étais certain que tu serais plus là, que tu serais partie avec un autre. Mon Dieu que t'es con, Francis Lafleur. Je suis encore plus conne que toi. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. En espagnol. Euh... Poco? Qu'est-vous? Non crois que nous conozcamos. Permitame présentarme. Carmela Valdez. Dominique Duval. Encantada. Vive le Seigneur Laflore en esta casa. Ah, si? T'as perdu ton passeport, Francis. Salud. Asqueroso, desgraciado, sinvergüenza. Grossero. Tu par aquí. Oui. Pi. Qué asco. Me tienes muy disgustada. Lina, là. Lina, je vais t'expliquer. Voy a explicarte. Te ruego que no me interrompas. Ponte tu ropa y vente. Vamos a discutir de esto en el hotel. Carmela, laisse-moi parler. Je vais retourner à l'hôtel avec elle, mais je vais revenir. Te pido que me digas nada más. Un instant. Preprend la peine de s'expliquer, toi et toi. Ay, fuck! On n'est pas des savages. Ven, lo tomas ou lo dejas. Este hombre es mi novio y nos vamos a casar. Fiancé. Entendido? Pues yo no lo veo así. Moi, je n'ai jamais parlé de mariage. Je voulais te voir avant. Ya está bien. Espero, señorita. No volverla a ver nunca más en mi camino. Sería lo mejor para usted. Adiós. 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 No se puede. No se puede. No se puede. ¡Francés! No se puede. 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 Je ne sais pas pourquoi tu ne me pousses pas à moi au ciel ! Quelle chien ! Je ne sais pas ce qui se passe, mais ta sœur est complètement hystérique. Dominique ! D'amitié ! Sous-titrage ST' 501